Musique 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 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est dimanche, alors je vous prends que maintenant parce que je viens tout juste de terminer de travailler il est 15h, j'ai commencé à 11h30, je viens de finir parce que en fait ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que déjà j'ai terminé de préparer mon planning de la semaine en fait de révision, donc je l'ai commencé à dimanche et comme vous pouvez voir il y a déjà pas mal de trucs sur ligné que j'ai terminé, donc les objectifs de la journée sont réalisés, donc en gros ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai préparé ma semaine de stage, donc je vous ai même pas dit mais ma première semaine de stage ça va se passer en petite section ma deuxième semaine je serai en CM2 et la troisième je sais pas encore si vous entendez du bruit juste au dessus chez ma soeur il y a des travaux je vous reprends quand il y a plus de bruit donc en gros je reprends ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai fait mon cahier journal j'ai préparé les ateliers que je souhaitais mettre en place pour une semaine ensuite j'ai fait mes trois fiches de préparation donc ça c'est trop bien, bon c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que c'est le plus long à faire concrètement de préparer encore sa classe, ça peut aller mais faire les fiches de préparation c'est archi long, donc à partir demain ce sera le commencement des révisions bon c'est essentiellement maté français je pense aussi que je vais mettre le planning juste ici comme ça j'aurai une vue d'ensemble dessus j'espère vraiment que je vais atteindre mes objectifs c'est à dire avoir le temps en une semaine de réviser le programme entier de tout ce qui est attendu pour le CRPE et la deuxième semaine je referai des révisions dessus là en gros la première semaine c'est je revois tout ce que j'ai vu depuis le début de l'année en maths et même un peu plus en faisant quelques exercices tout ça mais là ce sera vraiment en grande priorité de faire les fiches de révision faire en même temps des exos et la deuxième semaine ce sera encore des révisions un peu plus approfondies voilà c'est ça que je vais faire et voilà c'est tout c'est ça que je vais faire C'est 20h50 moi je viens de sortir de la douche je me suis posé un masque j'ai la peau toute douce c'est hyper agréable j'ai posé le masque de chez Rituals que Ayubi m'a acheté bon il est pas terrible franchement c'est un masque en fait à l'argile je suis pas trop trop fan je vous cache pas il me tirait de malade enfin c'était pas du tout le masque hyper agréable donc je l'ai vite enlevé et là Ayubi m'a appelé parce qu'il va pas tarder à rentrer du travail on s'est dit que ce soir on allait se faire une soirée pizza voilà ça fait longtemps qu'on a pas fait ça devant un film posé tranquille et en plus j'ai hâte qu'il rentre parce que je lui ai rangé son placard et il va être juste trop content je lui ai tout tout rangé vraiment j'ai tout trié enfin il va être vraiment refait donc même moi je suis contente en fait qu'il soit rangé son placard et voilà c'est tout ce qui est prévu pour ce soir de toute manière je pense vous reprendre demain et voilà je vous dis à dans une seconde je vous retrouve aujourd'hui on est lundi alors je voulais en fait revenir vers vous par rapport au planning que j'ai fait hier en fait j'ai été trop ambitieuse je vais tout changer je vais tout rectifier parce que ça va pas du tout alors aujourd'hui de base je devais faire 3 chapitres de maths mais ça va pas du tout j'en ai fait qu'un pourquoi ? parce qu'en fait je crois que j'ai trop voulu en faire et c'est pas du tout ce qu'il faut faire finalement parce que quand tu fais le genre de planning où tu mets plein de trucs et après que en fin de journée t'as pas tout fini tu te dis oh j'ai peut-être mal fait mais en fait c'est juste que faut pas non plus en mettre des tonnes pour au final rien faire donc je vais tout changer et ce matin j'ai parlé avec ma mère donc je lui ai expliqué que moi de base j'avais envie d'organiser ma journée de façon à ce que le matin je me lève et dès le matin je commence à bosser et l'après-midi pareil et en fait en discutant avec ma mère et Ayub ils m'ont dit que c'est pas la meilleure des solutions il faut pas que non plus j'oublie que je suis en vacances et que le but c'est quand même de me reposer un petit peu ce que j'ai fait ce matin c'est que je me suis levée tranquillement et j'ai pas bossé ce matin j'ai commencé à bosser à partir de 13h après manger je me suis direct mis à travailler sur les maths et bah je viens tout juste de terminer et j'ai fait qu'un chapitre bon je vous avoue que le chapitre il est archi long mais j'ai fait qu'un chapitre donc je pense que je vais tout remodifier et je vais faire deux chapitres maximum par jour de maths parce qu'ils sont quand même assez long et une heure à une heure et demie de français voilà faites pas attention derrière c'est pas du tout rangé c'est pas grave on s'en fout par exemple si je veux sortir l'après-midi bah à ce moment là je me lèverai le matin tôt je bosserai mes maths en priorité et ensuite je bosserai bah par exemple le soir quand je rentre mon français et voilà mais je pense qu'il faut pas non plus que je me mette des contraintes c'est à dire bah de telle heure à telle heure faut que je bosse ça, ça et ça et faire quand même mon planning pour quand même suivre un truc et être sûre de bien avoir le temps de tout voir mais je vais pas mettre des contraintes en me disant oh là là j'ai pas vu ça c'est une catastrophe au pire des cas je décalerai et voilà mais voilà en fait je me fais un planning juste pour avoir un support où je note vraiment les grands chapitres que je dois avoir comme ça au moins j'ai une vue d'ensemble sur tout ce que je dois réviser mais je me dis aussi que je suis en vacances quoi c'est vrai qu'hier je me suis mis une pression en mode il faut absolument que tu vois tout ça tout ce que j'ai à donner mais faut pas non plus que je me mette un stress ou que je me dise c'est la fin du monde si j'y arrive pas voilà on y va tranquille je vous dis ça mais au fond de moi je suis en mode iiii j'ai trop peur il faut que je le laisse qu'on court mais franchement tranquille quoi faut pas non plus que je me mette une pression je l'ai tant mieux je l'ai pas c'est pas grave voilà bon ça y est celui là c'était le premier planning que j'avais fait comme vous pouvez voir il y a 3 chapitres là que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui 3 chapitres là 2 gros chapitres donc là j'ai tout refait et il me paraît un petit peu plus réaliste pour le coup bon c'est parti pour le français donc je vais réviser avec cette annale donc c'est de l'édition Ellipse voilà donc je vais voir ce qu'il donne donc ça c'est mat et français mais bon je vais juste l'utiliser pour le français je pense que cette semaine si j'ai un petit moment je vais partir à la bibliothèque qui est pas loin de chez moi pour regarder s'ils ont pas un annale de l'édition Atier comme les maths pour les épreuves de français parce que je vous cache pas que tout à l'heure j'ai bien aimé travailler avec donc j'aimerais bien aussi poursuivre avec le français et j'ai pas envie de l'acheter c'est pour ça que je vous dis que je vais regarder à la bibliothèque mais au pire des cas je dépanne avec celui là ah ça on l'a fait en cours oui donc je vous disais je vais dépanner avec celui là c'est pas très grave mais ouais c'est vrai qu'un annale c'est pas non plus le livre que t'as envie d'ouvrir pour lire et surtout là je vous cache pas quand c'est écrit en noir et blanc c'est pas le truc qui motive l'autre par exemple l'édition Atier il y a des couleurs enfin ça donne envie de lire aussi faudrait que je pense à m'acheter vous savez des petits post-it pour pouvoir les mettre en fait sur les livres comme ça je sais ce que j'ai vu je sais ce qu'il y a à revoir parce que là en fait c'est un petit peu galère et je crois que j'en ai pas je crois qu'il m'en reste plus donc j'irai en acheter si j'en ai en fait mais ils sont trop gros enfin c'est pas ça que je veux donc j'irai voir chez Action peut-être parce que je pense qu'il y en a là-bas j'aime pas du tout j'arrive pas à réviser avec celui là c'est super mal expliqué enfin c'est hyper bref quoi il y a juste une petite leçon de 15 lignes et pas d'exemple je pense que je vais faire que des exercices et je crois qu'il y en a même pas si au pire des cas je vais faire juste des exercices mais là il y a que des exercices de la première partie c'est à dire avec une question et avec des textes mais moi j'ai plus envie de travailler pour l'instant sur la grammaire ouais bon pas terrible franchement non j'aime pas du tout mais je le sentais mal celui là dès que je l'ai ouvert je me suis dit il va pas me plaire ça va pas me plaire dessus on sur laולם j'aime voir la voilà on j'aime je à Ça y est, j'ai tout rangé, je vais juste mettre ce verre à l'année plus tard, et voilà, tout est ok. Bon, moi je vais aller me poser un petit peu avec mes parents de l'autre côté, parce qu'Ayou, il travaille, celle qui se demande peut-être où il est. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Qu'est-ce qu'il y a bébé ? Oui, il aime bien son petit arbre à chat, hein ? Qu'est-ce qu'il y a, Kikahouette ? Oh là là, je l'aime trop ce chat, oui. Oui, tiens, attends, parce qu'il va m'arracher le doigt. Attends, tiens. Maintenant, il fait son beau sur la table. Tu arrêtes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai un petit moment là, je vais passer commande sur un site chinois. Ils m'ont contactée il y a un mois et demi, même voire plus, il y a trop longtemps. Et vu que j'ai un petit moment, je vais retrouver ce mail-là et je vais commander dessus. En plus, je suis tentée parce que ce n'est pas Romwe, c'est Nishi In. C'est une autre marque, je ne connais pas du tout, donc ça va être l'occasion de partager ça avec vous quand je les recevrai, parce que les vêtements chinois, généralement, tu les reçois très longtemps après la commande. Donc voilà, vu que j'ai du temps, je vais aller faire ça. Merci.